Si mon gars, donc tu dois te dépêcher pour venir ici tout de suite, je ne sais pas combien de temps cela va te prendre, tu dois te dépêcher, elle est ici. Je ne suis pas ici pour qu'on reprenne à zéro. Ou encore moins te demander des excuses. Tu es fan, une autre chance, pour qu'il te brise un nouveau cœur. Jack, mensonge, mensonge et mensonge. Est-ce que tu as pu au moins prendre à accepter tes responsabilités comme un homme? Sous-titrage ST' 501 Regarde, regarde mon gars. Quoi? Regarde cette fille, mec. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est mignonne. Pourquoi fais-tu comme si tu ne voulais pas voir? Ben, je suis sûr qu'elle habite dans la rue d'en bas. Dans ce quartier, vraiment? Ouais. Hé, gars. Ce chasseur que je connais laisse l'ex se planer. Certainement, on l'a trouvé ici, à ce même moment. Jack Nelson, c'est pourquoi je me demande si tu laisseras la pomme se mûrir avant son temps. Béo, tu vois, toi, d'autre part, on t'enveloppera avec tous ses doigts. Tu ne pourras même plus saluer tes potes. Hein? Ouais. Laisse-moi te dire quelque chose, mon ami. Je suis un autre bille assis à côté de toi ici. D'accord? Je ne joue plus à ces petits jeux bizarres auxquels nous jouions. Mais qu'épargne-moi ce discours. Épargne-moi de ça. En fait, tu sais de quoi je parle? Je ne sais pas de quoi tu parles. Oh, vraiment? Tu ne sais pas? Ouais. Oublie ça, mon gars. Ouais, c'est mieux. Alors, ferme-le, il y a une avance. Allez, dégage, je te l'ai voir. Vas-y, monsieur l'étranger. Salut, sœurette. Salut, tiens, comment tu vas? Je veux bien, content de te voir. Ouais, moi aussi, j'étais en route pour revenir. Salut, bébé. Comment, chérie? Permettez un peu. Oh, moi, je n'étais très bien. Regarde, est-ce que je t'ai manqué? Oui, beaucoup. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce qu'on entend d'autre? De quoi parlons-nous ici, Jack? Un chasseur... Oh, seigneur. ...qui noue les liens d'amitié avec des animaux. Il peut vendre ses bottes, sa flèche, sa canon à poudre, mais il ne vend pas son arme. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'à côté d'un petit écureuil, le chasseur rechargera son arme. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer? Bonne question. C'est-ce que je le fiole ou la fiole? Jack est amusant. Jack et Jack. Ce chasseur que tu vois ici, laisse-moi te dire, ce chasseur a dit au revoir à la chasse. Ce chasseur, si ce chasseur dit bye bye à la chasse, alors prends ma soeur et amène-la dans la volée. Est-ce que tu traites Lucie avec l'amour et le respect qu'elle désire? Parce que je sais qui tu es. T'en fais pas, occupe-toi de toi-même. Lucie va bien et nous irons bien. Dans ce cas, laissons-le temps au temps. Quand le bon moment viendra, crois-moi, rien ne l'empêchera. Amen. Je ne suis pas un pasteur. Mais tu sais quoi? Tu es une note plus sérieuse? Je souhaite vraiment que tu accordes à Lucie et à ton mariage une chance. Sérieusement. Et nous y voilà encore. Jack, voici. et refus cela pour l'unité. Tu sais ce que c'est, Jack? Jusqu'à ce que tu fasses attention à certaines choses. Jack, les choses ne changeront pas. Pasteur! Jusqu'à ce que tu fasses attention à la maison comme dehors. D'accord. Pasteur! D'accord. Le repas est prêt. Mais si vous voulez rester ici, discuter, tu peux poser ça sur cette table ou on va à la salle à manger. Oui, j'ai fait. Oh, moi je te suis. Allons à la table. Allons-y. D'accord. Avec tes blablabla, versi-versa. Eh, salut beauté, comment tu vas? Salut. Tu vas où? Tu veux que je te dépose? Non, merci. Je n'ai pas besoin de l'aide d'un étranger. Oh, allez, quoi, bébé? Ce n'est pas bien qu'une fille comme toi et un calibre comme toi marchent dans la rue. Hein? Oh, merci beaucoup. Sérieusement, je ne parle même aux étrangers. Crois-moi ou pas, moi également, je ne parle pas aux étrangers. Encore moins faire l'autostop en coup de route à ma parole. Mais, euh... Parfois, on fait des exceptions. Alors, euh... Mon nom, c'est Jack. Salut, je m'appelle Jenny. Jenny, un très joli nom pour une très jolie femme. Merci. Euh... Vous habitez aux environs? Oh, non, mon pote vit à quelques pâtés d'ici, mais je ne suis pas très loin quand même. Euh, je vis juste en bas, là. Vous n'avez pas besoin de conduire plus loin. Joli. Merci. Wow. Je m'appelle Jenny. Hmm. Alors, d'où est-ce que tu viens? De l'école. De l'école? Oui. Wow. Ma maison est juste, après, c'est deux maisons derrière. En fait, je partais donner des tickets de concert à mes amis pas très loin. Alors, si ça ne te dérange pas, tu peux venir avec nous. Oh, c'est... Je pense que... Euh... Je pense que j'ai vu leur affiche. C'est le même conseil que tu parles. Ouais, c'est ça. La affiche que j'ai vue à l'université. Et des cowboys. Tu es sérieux? Ouais, ouais. Ah... Si tu ne trouves pas d'inconvénients, tu peux venir avec nous. J'ai même des biais supplémentaires. Euh... J'aimerais avoir beaucoup de la collection de musique, oui. J'aimerais avoir beaucoup de la collection de musique, oui. J'aimerais avoir beaucoup de la collection de musique, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Mes parents sont même là, d'ailleurs. Viens, on y va. Bonsoir, papa. Bonsoir. Je vous présente mon ami. Je viens juste de le rencontrer. Son nom, c'est Jack. Jack, voici mon père et ma mère. Bonsoir. Dieu te bénisse. Salut, Jack. Bonsoir, madame. Ravie de faire ta connaissance. Je vais devoir partir maintenant. Oh, je vais l'accompagner à sa voiture et je reviens. Ok. Ok, d'accord. Allez-y. Ok, bien, je vais t'appeler. D'accord, d'accord, aura plus. Oh, merci beaucoup. De rien. Bonsoir de toi. Bye. Maman, tu ne vas pas me croire. Il m'invite au conseil dont je t'ai parlé. Au moins, je suis trop excitée. Je suis une passion d'y aller. Jenny, tu viens juste de le rencontrer. Je viens juste de le rencontrer, mais... Il semble inoffensive. Et en plus, je n'irai pas là-bas toute seule. J'irai avec mes amis. C'est de cette façon que tu veux le choisir? Maman, c'est juste un conseil de musique. Je vais rentrer quand ça sera fini. Oh, maman, allez. Je ne suis plus un enfant. Je peux prendre soin de moi. Ne t'inquiète pas. Jenny, tu sais, ta maman a raison. Tu dois l'écouter. Beaucoup de mauvaises choses arrivent à des gens ces jours. Papa, regarde. Écoute, je sais. Et n'oubliez pas que je ne suis plus un enfant. Écoutez, je peux prendre soin de moi. Mon gars, tu es les ravissants. Mais que faisons-nous ici? Un combattant. Qui se bat et se sauve, le ferait encore un autre jour. Jacques, je connais cette parabole. En tout cas, qui se bat avec qui? Un très bon chasseur. Qui décharge son arme la rechargera à la vue d'un autre gibier. Ok. J'en ai ainsi attendu tes paraboles, Jacques. D'accord? Peut-on parler d'autre chose? Ou dis-moi exactement pourquoi je suis ici? Ben. Je veux que tu viennes avec moi pour voir mon ami. Un ami? Je pensais que j'étais le seul ami que tu avais. Non, cette amie est plus importante que toi. Quoi? Ouais. Son nom, c'est Jenny. J-E-N-N-Y. Une fille. Jenny. Donc, toutes ces paraboles que tu m'éprêchais durant tout ce temps, c'est à propos d'une fille. Jenny. En fait, qui est cette Jenny? Ne te souviens-tu pas de cette belle fille que nous avons vue ce jour-là lorsque nous roulions dans la rue? Oh oui! Jacques, est-ce que finalement la pomme est tombée d'elle-même? Cela veut dire oui? Mec... Tu sais comment ça marche? Jacques, 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 tu ne changeras jamais, mon frère. Franchement parlant, Jacques, je t'aime comme ami. D'accord? Et ce que je vais te dire, je pense que je suis la seule personne à pouvoir te le dire. Ton, ton, bien, prédicateur. Le plutôt que tu arrêtes tous tes jeux. Ça sera mieux pour toi. Tu dois faire face à ta famille, mon ami. Ok. Ne le fais pas pour moi, frère. Faire ça pour toi-même et pour ton fils. Gigi. Belle, regarde-moi. T'as fini? Oui, j'en ai fini. Ok, pasteur, on y va. Toujours comme sur le cachoterie. Qu'est-ce que tu représenteras ton gare? Peu importe. Néanmoins, j'ai quelqu'un à qui prend un gare. Je ne suis pas comme toi, tu n'as personne. Je ne regarde qui est venu. Qui est en train d'arriver? Qui est-ce? Ce n'est pas votre affaire, les filles. Il est là pour nous? Bien sûr que c'est une connaissance en moi. Ma copine est un petit peu là. Regardez sa voiture. Et il est riche. Pourquoi est-ce que la première fois que tu vois quelqu'un, tu commences à l'apprécier? C'est notre première fois qu'on nous le voyons. En effet. Hé, salut chérie. Ça va à toi? Eh, super. Merci. Je te présente mes amis. C'est Cindy et Sarah. Le plaisir pour moi. Sarah? Je vous présente mon port de bille. Comment vas-tu bien? Jane? Finalement, voici Jane en personne. Le plaisir partagé. Voici mes amis. Salut. Jenny, dis-moi comment vous allez? Bien de spécial. Mes amis et moi vions regarder un film réalisé par un certain Stone Edward Nouveau. C'était très intéressant. Je n'ai jamais vu quelque chose aussi intéressant à la télé. Eh bien, parles-tu du professeur Don Edwards of Harvard? Bien sûr. Tu le connais? Waouh. Il était mon conseiller académique et présentement, il est l'un de mes meilleurs amis. J'aime cet homme. Tu sais qu'il a une émission qu'il présente souvent à la télé, non? Ouais. C'est un génie et il est rempli de talent. Il est un homme très, très brillant et intelligent. Mon père aime tous ces programmes. En fait, il m'inspire, tu sais? J'ai cette ambition de devenir comme lui un jour. En fait, il est ma source d'inspiration. Écoute, bébé, tu auras la chance de le rencontrer très, très bientôt. Ça, je te le promets. Non, non, non. C'est une blague. Ah, non, je ne plaisante pas. Tu as ma parole, ça je te promets. Waouh, ça serait fabuleux. Je ne peux plus attendre. Sérieusement. Alors, tu es prête? Bien sûr, je le suis. Ok, les gars. On vous laisse. On a pas mal de choses à faire. Ok. Passons-le-toi, mon ami. Je vous laisse. C'est un plaisir de vous rencontrer. Je vous aime. Ça fait plaisir. Ravie de vous avoir rencontré. On se voit. Prenez soin de ma copine, d'accord? On se prend au téléphone, n'est-ce pas? D'où venez-vous? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Dini, tu as un habit de sortie. Ne sors-tu pas de l'école? Oh, je l'ai pris à la sortie des cours. Elle était comment, votre journée? Notre journée a été la tienne. Très superbe. Un ami à moi se marie demain. Et après le mariage, on aura une petite fête, ce qui sera difficile à Jenny de revenir. Mais puisque elle a retard à l'école, je ne sais pas si cela est possible. Bien, en tout cas, Jenny nous a dit qu'elle rentrerait tard ce soir. Mais nous sommes tous confus parce qu'elle a porté un habit différent. Oh, en fait, oui, c'est le cas. Vous savez, je devais changer mes habits. Certains promoteurs sont venus et en fait, je voulais avoir l'air présentable. Jenny, peux-tu lui apporter quelque chose à boire? Oh, maman, merci, mais je serai au volant tout à l'heure, alors... As-tu sûr? Absolument, monsieur. Merci et je vous verrai peut-être une autre fois. Ok, je te verrai, Lindsay. Je viendrai te chercher à 8 heures. Peux-tu venir fermer la porte? Ah, oui. Et... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 à mort alors qu'allons-nous faire maintenant débrasse toi de ça quoi pas d'enfants bâtards dans ma maison tu m'entendus débat toi de ça papa je ne fais pas tuer mon enfant mon enfant n'est pas un bâtard mon enfant un père il est un père ou est-il maintenant il est un père regarde toi là 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 si vous en quoi jack avec toi dans cette maison vous me verrez papa je ne fais pas tu m'ont pas d'enfants bâtards dans ma maison tu m'entendus et moi je ne vais pas tuer mon enfant ça va aller d'accord calme toi calme toi d'accord calme toi qu'est ce que c'est les filles je les ai juste prise dans mon réfrigérateur alors les filles c'est comment là je suis très heureuse pour toi pour mon ami grâce je suis prêt à faire n'importe quoi bien les filles félicitations à l'égini soit forte ta mère t'attendra quand tu seras de retour à la maison ça c'est pas le problème je suis son site en quoi tu es malade c'est indiqué toi nous sommes en train de parler de notre admission à l'université jenny elle a parlé de grossesse mais les malades j'ai dit tais toi d'accord je vais me taire mais j'espère bien qu'un jour vous deux vous allez comprendre ma chérie comment est-ce que tu feras as tu déjà parlé à tes parents comme tu dirais il faut faire un apportement c'est dit tu es trop dur allez écoutez vous deux je ne vais pas m'asseoir là et vous entendre parler et dit de n'importe quoi juste excusez moi jenny attends jenny 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 je suis désolé tu sais quoi il voudrait mieux que tu tiennes ta langue avant de parler ce serait mieux pour tout le monde j'ai dit que j'étais désolé allo salut chérie devine quoi quoi j'ai juste de recevoir ma aide d'admission pour l'université waouh ça c'est une bonne chose j'espère aussi pour jack vous êtes vous revu depuis non ça fait longtemps et cindy chérie j'aimerais te demander de pardonner cindy tu sais que c'est notre ami et nous savons comment elle est tu sais j'aime c'est dit peu importe ce qu'elle dit ou ce qu'elle ne dit pas elle est toujours mon ami j'ai envie de l'appeler d'accord chérie je t'aime bébé jenny c'est que je t'aime aussi prends soin de toi je t'appellerai plus tard au revoir oh jeune homme que veux tu ici monsieur je veux voir jenny jenny n'est pas ici et avant que je ne revienne je veux que tu disparaisse monsieur je vous en prie pourriez vous m'écouter est-tu sûr je t'ai dit que johnny n'est pas ici jeune homme monsieur je vous en prie s'il vous plaît je vous en prie monsieur pardonnez-moi jenny n'est pas à la maison va t'en et ne reviens plus mais si je ne bouge pas d'ici si j'ai pas vu jenny c'est ça veux tu que la police vienne te repousser ou bien tu veux que j'apporte mon fusil pour te chasser d'ici ok d'accord monsieur mais je reviendrai va t'en et ne reviens plus dans cette maison tu m'entendu allo et jacques on dit quoi mon gars mais je suis allé chez jenny pour une deuxième fois dimanche est ce qui s'est passé tu l'as vu mais tu peux croire que ses parents étaient tellement dur au point où son père a failli appeler la police pour moi sérieusement et tu sais qu'elle qu'elle n'est pas allé à l'école c'est ce que je fais sur la route pour l'université où elle passe clairement la plupart de son temps d'accord en tout cas vas-y tu sais fait ce que tu vas faire laisse moi savoir comment ça se passe d'accord ok belle je t'appelle plus tard d'accord d'accord on parle plus tard mon frère bye ok à plus tard barry et Oui, Jacques. Aucune chance ? On m'a dit qu'elle ne vient plus depuis deux mois. Et ses amis, Sarah et Cindy ? Oh, ces deux, on m'a dit qu'elles venaient de partir pour la fac. Alors je pense que c'est le même cas avec Jenny. Mon gars, que vas-tu faire maintenant ? Rien pour le moment où je m'en vais en Europe pour les affaires. Je continuerai à la chercher lorsque je rentrerai. Tu sais, tu as raison, ça serait une opportunité de réduire le stress, mon gars. Ouais, Jacques a besoin d'un long repos. Mon gars, je suis vraiment désolé pour toi. D'accord, mec. Ouais. Oui, le grand boss, tout ira bien, d'accord ? Tout ira bien. D'accord, je t'appelle plus tard, alors. Sous-titrage ST' 501 Je voudrais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Je voudrais également dire merci. Jacques. Jacques, je suis à l'événement en ce moment, d'accord ? Devine qui est ici. Non, devine qui est ici. Ok, je vais te le dire. Jenny. Jenny est ici, mon gars. Donc, tu dois te dépêcher pour venir ici tout de suite. Je ne sais pas combien de temps cela va te prendre. Tu dois te dépêcher. Elle est ici. À tout le monde. Je suis très reconnaissante. Merci. Oui, dépêche-toi. Je vais retourner dans la salle et essayer de... De la traîner un peu. Mais toi, dépêche-toi pour être ici, d'accord ? D'accord, mon frère. Ok, je te parlerai. Jacques, dis-nous, que fais-tu ici ? Je sais que j'ai blessé votre amie, Jenny. Et c'est pourquoi je suis là. Je suis ici pour vous présenter toutes mes excuses. Et je suis ici pour voir si je peux la faire revenir parce que j'aime vraiment cette fille. Ça ne sert à rien. Le malade j'ai été fait. Je vous en prie. S'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour me la faire revenir parce que... Je vous assure que sans Jenny, Jacques n'existe pas. Je suis sans vie. Elle n'a pas besoin que tu viennes encore foutre tout en l'air. Je vous le promets que ça ne va plus. Je ne sais pas si ainsi. Je vous le promets. Croyez-moi sur parole. Je vous le promets. Vous avez ma parole. Les filles. Laissez-moi lui parler juste un instant. Oh, Jenny. Écoutez, je peux gérer, d'accord ? Donnez-moi une minute. Une minute. Merci. Jenny. Comment vas-tu, Jacques ? Merci. Merci d'avoir accepté de... De me voir. Avant tout, t'es super joli. Tu sais... Je ne suis pas ici pour te demander de m'accepter à nouveau. Encore moins être ici pour te demander des excuses. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux, Jacques ? Je suis ici pour te demander deux choses. S'il te plaît. Je veux que tu me pardonnes. Je t'ai abandonné. Je veux que tu saches que... Je veux que tu saches que... Je suis parti parce que... Je ne pouvais pas te regarder en face. Tu n'arrivais pas à me regarder. Maintenant, tu peux me regarder. Je ne comprends pas. D'où est-ce que ce courage est venu soudainement ? Bébé... Eh, 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 s'il te plaît. Arrête. Arrête de m'appeler ton bébé. D'accord. Alors, dis-moi. Comment va ta famille ? Je vais dire ta femme et ton enfant. J'ai divorcé avec Lucie aussitôt qu'on s'est séparé. Nous n'avons pas arrêté. Tu t'es enfui comme un voleur. J'ai essayé de t'expliquer, mais... Tu ne m'as pas donné une chance de le faire. Je peux rester là à te raconter tous ces... Conneries de famille que je n'ai jamais eues. J'ai cherché une solution, mais... J'ai peur d'enfant. Jack, mensonge, mensonge, mensonge ! Est-ce que tu as pu au moins apprendre à accepter tes responsabilités comme un homme ? Est-ce que tu as appris ? Je dois le faire. Je suis d'accord. Je t'ai blessé. Je t'ai blessé, je t'ai vraiment blessé. Mais j'étais vraiment déçu, je l'avoue, mais... Je peux t'assurer, Jenny, que je ne t'ai jamais menti. Oh, intéressant. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant ? On n'a jamais eu une chance d'en parler. Tu sais que j'ai tout découvert sur toi et sur ta famille après que tu t'es enfui. Alors, je sais que tu es marié avec un enfant. C'est ce que j'ai essayé de t'expliquer. J'ai entendu sa mère l'appeler Djéjé. Je l'ai aussi entendu dire à sa mère qu'il m'avait vu dans la voiture de son père un soir. Alors, qui est le père de ton enfant ? Si tu n'es pas le père. Oh, Djéjé n'est pas mon fils, si tu veux savoir. Djéjé... Décidemps. Pas... Pas Jack Junior. Pas de Jack Junior. Je ne suis pas son père biologique. Ah... Tu sais quoi ? Ceci devient très intéressant. Et je suis fatiguée de tout ça. Jenny, je suis désolée. Je dois m'en aller. Jenny, je suis désolée. Je n'ai fini avec toi. Jenny, je t'en prie. Pourrais-je te donner ma carte ? Ok, donne-moi ta carte si tu as une. Je t'en prie, appelle-moi. Oh, putain ! Pourrais-je avoir le tien ? Jenny ! Jenny ! Je t'aime, Jenny. Je t'aime de tout mon cœur. Sarah, tu te rends compte que Jenny aime toujours ce gars ? Après tout ce qu'il lui a fait subir ? Tu sais, quand je pense que Jack est son style de gars et... Son amour est vrai pour Jenny. Je crois qu'il mérite une autre chance. Disons même qu'il est sincère, mais je ne pense pas qu'il mérite une autre opportunité. Tu sais quoi ? Il mérite une seconde chance et de s'expliquer. Même poser des questions par rapport à son fils junior. Une autre chance ? Pourquoi ? Pour qu'il puisse à nouveau lui briser le cœur ? Tu sais quoi ? Je pense qu'on devrait abandonner cette affaire. Et laisser Jenny gérer son propre problème. J'espère qu'elle peut le faire. Je l'espère vraiment. Allo, ici Jack Daniel. Comment pourrais-je vous aider ? Salut mon ange. Je suis à Event Hotel. Oh oui, pour de vrai, il faut qu'on parle. Peut-on se voir au restaurant d'en bas pour le petit déjeuner ? C'est bon pour moi. Dévine quoi ? Bill et Anne sont ici avec moi. D'accord. T'inquiète, ils seront avec moi. A plus tard, bébé. Bye. Salut Jenny, as-tu la nouvelle de papa et de maman ? Qu'attends-tu ? Je ne veux pas que les choses se passent comme ça s'est passé la dernière fois. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi si je puis le demander ? Jenny, honnêtement, je ne veux plus jamais me mêler de cette histoire. Comme j'y pense, je ne peux pas les en vouloir. C'est difficile pour toi de vivre loin d'eux, mais tu dois leur dire que rien de bien n'arrive aussi facilement. Nous attendons juste Jack. Ta maman t'a demandé de faire cela ? J'aurais pu te dire et continuer à faire ce que j'ai à faire. Tu vois Jenny, tu peux le faire d'une manière ou d'une autre. Je suggère que tu le leur dises avant qu'ils n'apprennent de la bouche de quelqu'un d'autre. Tu ne peux vraiment rien faire sans le dire à ta mère. Avant que tu ne partes, l'aise, as-tu parlé par rapport à l'enfant ? D'accord, à plus tard. Au revoir. ... Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. 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 J'espère aussi. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? Chérie ? Chérie ? Bonjour. Bonjour. As-tu bien dormi ? Oui, j'ai bien dormi. J'étais en train de réfléchir. J'imagine que nous devons prendre au sérieux ce que Jenny nous a dit. Qu'est-ce qu'elle nous a dit ? À propos de Jack... Souviens-toi, Jenny n'est plus du tout un enfant. Elle est maintenant une femme mature. Elle peut prendre des décisions toute seule. Enfin, c'est la même histoire. Je savais que ceci allait arriver. Devons-nous poser un tapis rouge pour Jack ? Jenny n'a pas à nous impliquer dans sa vie amoureuse. Hum... Hum... Chérie, je sais comment tu te sens. Mais nous ne devons pas laisser l'amour que nous avons pour Jenny prendre déçu sur nos sens de raisonnement. J'ai toujours cru ton jugement dans beaucoup de choses, sauf ta résistance initiale à la vie d'amour de Jack et Jenny. En tout cas, dis à Jenny d'inviter Jack ici demain soir. Merci, mon amour et mon roi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Va apprêter le petit déjeuner. Salut, bébé. Ah... Je veux bien, merci. Où es-tu ? Ok, je suis chez mes parents. Oui. J'aimerais bien que tu viennes chez moi. Oui, mes parents voudraient te voir maintenant. Ils t'attendent. Ah... Je souviens. Arrête de poser des questions. D'accord. On t'attend. Bye. A tout à l'heure. Bye. Chérie, va ouvrir la porte. D'accord. Jacques, bonjour. Bon après-midi, madame. Bienvenue. Bon après-midi, monsieur. Oh, salut, Jacques. Je vais très bien, monsieur. Je veux te voir encore. Salut. Bienvenue. Je remarque que cette nourriture est appétissante. Veux-tu qu'on te serve ? Ah non, 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 ça va. Ça va pour moi, j'ai... quelque chose à dire avant de... Monsieur... Je veux... Je vous présente mes sincères excuses pour... pour... tous les problèmes que j'ai causés dans cette famille durant ces années. Je suis vraiment désolé. Bien, Jacques. Tu sais, ça c'était dans le passé. Maintenant, je pense que vous pouvez avancer vers une bonne relation. Tu as maltraité Jenny et nous t'avons accepté comme faisant partie de cette maison. Et nous espérons que maintenant, tu vas nous montrer comment tu corrigeras tes erreurs. Merci beaucoup, monsieur, de me donner cette deuxième chance. J'apprécie vraiment moi. Je vous remercie énormément. Je vous promets que je ferai de mon mieux. Bien. Tu sais, nous aimons Jenny beaucoup. Et nous voulons le meilleur pour elle. Oui. Donc, nous ne sommes pas en train de l'imposer sur toi. Mais c'est parce que Jenny est une femme adulte. Et elle sait ce qui est meilleur pour elle. Elle nous a dit que vous deux allez rester ensemble. Donc, je ne vais pas empêcher votre bonheur. Mais nous croyons que tu la traiteras bien. Merci beaucoup, monsieur. Vous voyez, j'aime Jenny de tout mon cœur. En présence de vous deux, je vous promets de l'aimer dans les bonnes et les mauvaises conditions. Dans la santé et dans la maladie. Je l'aimerai. Je promets qu'elle sera ma seule femme. Et je vieillerai tout comme vous. Je veux qu'on ait des enfants ensemble. Et former une famille ensemble. Et s'asseoir comme vous le faites. Former une famille dans la paix et dans l'amour. C'est pourquoi je veux être avec Jenny. Et depuis que je l'ai vu, malgré tout ce qui s'est passé, mon cœur. Mon cœur est convaincu que c'est la femme qu'il me faut. Bien, merci. Tu as bien parlé, mais les actes valent mieux que les paroles. Donc, nous espérons que tu démontreras ce que tu as dit. Ok? D'accord. Donc, maintenant. Donc, j'espère qu'en te permettant d'épouser notre fille, tu la traiteras comme une perle qu'elle est parce qu'elle est notre princesse. Ok? Donnez-moi vos mains. Ceci est un symbole que nous t'acceptons comme membre de notre famille. Souviens-toi. J'attends toi et ta famille, tes parents. Vous devez revenir nous voir. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci. Ça va. J'apprécie. Merci beaucoup, papa. Merci beaucoup. Merci, moi. Merci. Tu veux quelque chose? Oui. Ok. Allez, servez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Jenny, je t'ai dit que j'allais t'expliquer. Jenny, je t'ai dit que je voulais t'expliquer. Je peux t'expliquer, je sais pas pourquoi tu fais tous ces trucs. Arrête! Qui es-tu? Parce que mes parents sauront ce que tu as fait. À l'intérieur, je te retrouve. J'ai fini ma bouteille. Désolé. C'est quoi la suite? Allô? 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 Coupé. Tu vois, le chasseur, hein? Hein? Qui? Oh, encore la ligne de Népa. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce que j'ai fait, ne te regarde pas. Bill, je vais dire, Jacques, quoi? Tu veux encore un peu de pop-corn? Oui, Ginny, si tu ne me les donnes pas, je crois que je vais t'enchaîner. Allez, passe-les, moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada